Expliquez l'ange qu'a chaque personne et qui demeure avec elle depuis la naissance. Maintenant, si vous remarquez, or ceci, c'est assez profond. Bon, je n'ai pas du tout, je viens juste de l'apprendre là. C'est écrit en partie à la machine et en partie au crayon ou au stylo. Or, il y a un ange, mais cet ange de l'éternel, il campe autour de ceux qui les craignent, qui le craignent. Voyez, or il n'a pas été promis aux pêcheurs d'avoir des anges. Il n'y a que les rachetés qui ont des anges. Le saviez-vous ? Les anges de l'éternel campent autour de ceux qui le craignent. Or, les anges, ce sont des messagers. Je veux vous faire remarquer ceci, c'est vraiment parfait et ça va vous prouver la prédestination. Voyez, maintenant, quand un petit bébé prend forme sous le cœur de sa mère, et vous, les petits enfants qui comprenez ces choses, vous voyez, le Seigneur vous a donné à maman et elle vous a porté sous son cœur parce que vous êtes près de son cœur. Puis, un jour, le Seigneur est descendu et vous a détaché du cœur de maman. Il vous a séparé de son cœur, mais vous serez toujours dans son cœur. Maintenant, pendant que ce petit corps se forme, que ce petit corps naturel se forme dans la mère, il y a un corps spirituel de la terre qui est prêt à recevoir ce corps naturel dès qu'il naîtra. Or, le bébé naît avec des muscles vivants, un cœur qui bat, mais aucun souffle de vie en lui. Ce sont des muscles qui se contractent, voyez. Par contre, vous voyez, si c'était autrement, s'il n'y avait pas d'esprit qui devait venir en lui plus tard, alors notre souffle pourrait nous quitter, nous ne respirerions plus tout en étant quand même vivants. Mais quand ce corps ne reçoit pas d'oxygène, ou de souffle, l'inspiration et l'expiration de nos poumons, Bon, alors nous sommes morts. Bon, mais quand la mère, le petit bébé, descend du cœur de sa mère vers la terre, descend, vous comprenez ce que je suis en train de dire, la façon dont je... pourquoi je le dis de cette façon ? Quand le petit bébé descend, qu'est-ce qui arrive ? Aussitôt qu'il sort, s'il ne se met pas à crier, le docteur, la sage-femme ou celui qui est là, lui donne une claque sur les fesses, le déplie. Celui-ci doit recevoir un choc. Et qu'est-ce qui arrive ? Remarquez, une mère. Elle peut être tout à fait mesquine et cruelle, mais juste avant que le bébé naisse, il y a une certaine bonté qui s'installe. Avez-vous déjà remarqué une mère quand elle doit enfanter ? Il y a quelque chose de doux chez elle. Elle revêt toujours cette douceur. C'est parce que ce petit onge, ce petit esprit, un petit messager pour cette petite demeure, est prêt à apparaître dans le monde. Ensuite, une fois que ce petit onge entre dans le corps, c'est un petit onge de la terre, un esprit qui est destiné par Dieu à occuper ce corps. Ensuite, ce bébé doit pouvoir choisir. Il prend sa décision. Puis, quand ceci se produit, alors, vous voyez, l'ange de l'éternel, maintenant, entre ici, ce qui est le corps spirituel, celui qui est éternel. Celui-ci est un esprit mourant, dans un corps mourant. Mais bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Par contre, il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Maintenant, la nature de l'esprit du Seigneur, quand vous naissez de nouveau, vous ne naissez pas physiquement, comme dans le cas du bébé. Mais ce qui est arrivé, c'est que vous avez reçu la naissance spirituelle. Et, alors que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, naissance qui vient de Dieu, et un corps physique, ou un corps céleste, qui grandit pour recevoir cet esprit, et quand la vie quitte ce corps, elle va vers ce corps-là, tout comme quand le corps est présenté à la terre, l'esprit entre. Et quand l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Nous savons en effet, qu'après que cette tente, où nous habitons sur la terre, aura été détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez, c'est ça, le corps spirituel des gens.